Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, démarrage ce 1er octobre du mois du consommé local au Togo, l'initiative a généré près de 150 000 emplois dans la filière avicole. Le café et le cacao sont également à l'honneur ce 1er octobre. Ces deux produits sont devenus les principales cultures de rente très exportées au Togo. Toujours le mois d'octobre, ce mois est aussi consacré à la lutte contre le cancer de sein. L'association Action Femmes Liders prévoit plusieurs activités, notamment la sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein. Nous sommes en octobre, le mois de la promotion de la consommation locale au Togo. Justement, la filière avicole a du potentiel. Grâce à la consommation locale, la filière peut générer environ 150 000 emplois d'ici à 2025. La filière avicole pourrait générer plus de 150 000 emplois d'ici les prochaines années, soit 10 fois plus que les 15 000 qu'elle compte aujourd'hui. Ce sont les estimations du ministère en charge de la production animale. Cependant, ces chiffres ne seront au rendez-vous qu'à condition que la volaille locale soit mieux distribuée sur le territoire et que les importateurs se tournent davantage vers la production locale pour permettre une forte progression du secteur. La filière a connu beaucoup de progrès ces dernières années, certes, mais elle pourra croître encore et générer plus d'emplois. La quatrième édition du consommer local a été annoncée par la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation Locale, Rose Kay Mivedor Sambiani, via un communiqué le 22 septembre dernier. Quelle stratégie pour stimuler la consommation des biens et services locaux ? C'est le thème cette année. Une édition qui offre également l'opportunité de dresser un bilan des éditions précédentes et de définir de nouvelles stratégies visant à renforcer la compétitivité des entreprises togolaises sur les marchés nationaux et internationaux. Consommation locale toujours, le café et le cacao sont à l'honneur ce 1er octobre. Cette filière est l'une des filières agricoles qui maintient les producteurs loin du besoin ou de la pauvreté. Elle crée de la richesse pour la population et optimise l'économie nationale. Le café et le cacao sont stratégiques en ce sens qu'ils sont utilisés pour obtenir des débouchés très prisés dans la société. Emmanuel Améblame. Le café et le cacao sont les deuxièmes et troisièmes cultures traditionnelles d'exportation du Togo. Ils font entrer des devises dans le secteur agricole, principale source de revenus de plus de 40 000 familles. C'est à partir de 1990 que la production de café a commencé par prendre de l'envol. Elle était évaluée à 1090 tonnes, 4883 tonnes et 3465 tonnes respectivement au premier semestre de 2017, 2018 et 2019. S'agissant du cacao, la production au Togo s'est élevée à 4743 tonnes, 6100 tonnes et 22000 tonnes au premier trimestre de 2019, 2020 et 2021. Pour la campagne agricole 2021-2022, la production nationale de café est passée par une évolution de 4,99% en glissement annuel. Elle est passée de 22006 tonnes en 2020 à 23106 tonnes en 2021 selon le ministère de l'Agriculture. En ce qui concerne le cacao, la hausse est de 5%. La production est allée à 15782 tonnes en 2021 contre 15030 tonnes l'année précédente. La campagne 2021-2022 de commercialisation a connu une hausse puisque 3200 tonnes de café ont été vendues contre 2000 tonnes en 2021. C'est un chiffre qui représente une progression de 60% une année. Puis pour le cacao, il y a eu une vente de 5500 tonnes en 2022 contre 5400 tonnes une année plus tôt, soit une augmentation d'environ 2%. Pour rappel, le café et le cacao ont été introduits au Togo par les Allemands pendant la période de la colonisation. Et ce 1er octobre est aussi consacré aux personnes âgées. La journée des personnes âgées rappelle la Déclaration universelle des droits de l'homme pour les personnes âgées. Cette édition invite le monde entier à tenir les promesses de la Déclaration universelle à travers les générations. La promesse de veiller à ce que toutes les personnes âgées jouissent pleinement de leurs droits et de toute leur liberté fondamentale. Le mois d'octobre, c'est aussi le mois de lutte contre le cancer de sein. Et l'association Action Femmes Lidaire saisit cette occasion pour lancer un nouveau projet dénommé AFL Smile. Ce projet prend en compte les questions liées à la femme, plus précisément celles des cancers féminines. Madame Bali Élise, présidente de l'association. L'association veut marquer sa participation au mois d'octobre Rose par son programme personnel dénommé FOGA. Dans le programme FOGA, il y a plusieurs projets. Parmi les projets, un projet a été retenu pour cette campagne pour qu'on puisse soutenir les femmes, les accompagner, les sensibiliser. Après la sensibilisation, nous allons diriger les femmes vers les structures adéquates pour se faire dépister, afin que les décès liés au cancer puissent être réduits. Le projet phare de AFL dans ce cas, c'est le sourire. Un patient accueilli avec le sourire est à moitié guéri. Donc, nous allons l'accompagner d'abord avec le sourire, avec les conseils et ensuite on va le diriger. Venons plutôt d'écouter la chargée de communication de l'association Action Femmes Lidaire. Rappelons-le à 5 ans cette année. Et pour marquer la célébration de ce jubilé de bois, elle a organisé hier à l'OMI une journée dédicace pour relever ses actions à l'endroit des couches vulnérables. Madame Josée Awate, présidente de l'AFL. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle de notre association Action Femmes Lidaire. Cette sortie marque le cinquième anniversaire. C'est une association qui soutient les orphelins, les veuves et les personnes vulnérables. Nous les visitons tout en les apportant une aide financière. Pour ces 5 ans, nous allons tous lutter contre le cancer chez les femmes, les sensibiliser et les amener à se faire dépister. Pour celles qui sont déjà atteintes du cancer, nous allons leur apporter le sourire. Ce sourire leur permettra de résister et de vivre encore plus longtemps. Nous travaillons mais dans la main. Et nous quittons les femmes pour aller chez les jeunes. Et à ce sujet, la star internationale de football Adé Bayor veut s'illustrer dans le développement socio-économique de son pays, le Togo. Et c'est à travers sa fondation Cheyi Emmanuel Adé Bayor. La fondation a dévoilé vendredi son plan stratégique de 4 ans au profit de la jeunesse. Compte rendu, Yao Kamaki. C'est devant plusieurs partenaires en développement tant du public que du privé que la fondation Cheyi Emmanuel Adé Bayor a décliné les grands points de son plan stratégique 2024-2028. C'est un document qui prend en compte trois importants points que le vice-président de la fondation, Maurice Segonou, relève. D'abord, on donne une priorité aux questions de santé. Ensuite, on a une partie éducation. Et un troisième axe qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes. La vision globale de notre plan stratégique pour les cinq prochaines années, c'est de voir les jeunes togolais en bonne santé, qui entreprennent et qui participent activement au développement du Togo. La fondation Cheyi Emmanuel Adé Bayor entend à travers son plan stratégique faire de l'entrepreneuriat un levier d'intégration économique et sociale au profit des jeunes de 15 à 35 ans. Un défi à la hauteur de la motivation de s'y fonder Chine, comme nous le précise son président, Cheyi Emmanuel Adé Bayor. La fondation Cheyi Emmanuel Adé Bayor est née tout d'abord de mon désir, au fond de servir, de partager et de construire ensemble un avenir meilleur autour des jeunes au Togo et au-delà en Afrique. Je suis né à Côte de Jacopé, dans une famille pauvre où le dénuement était notre quotidien. À l'heure où j'ai acquis de la notoriété, je n'oublie pas d'où je viens le long combat vers celui que je suis aujourd'hui. Ce combat et cette résilience inspirent l'action de ma fondation. En plus des mécanismes appropriés que préconise la fondation pour la bonne réussite de son plan stratégique, sa mise en œuvre se base sur l'équité genre, l'inclusion, de même que la transparence vis-à-vis des partenaires et des bénéficiaires. Merci à vous Yao Kamake. Les nuisances sonores, on en parle encore. Ces nuisances sonores sont devenues un véritable problème de santé publique au Togo. C'est pour pallier ce souci donc que un manuel a été élaboré et validé au cours de cette semaine à Chevi. Il est à l'usage des acteurs impliqués dans la prévention et la lutte contre les nuisances sonores générées par les lieux de culte au Togo. Ce document vient ainsi répondre à la problématique des pratiques et agissements qui mettent à rude épreuve le vivre ensemble et menace donc la liberté religieuse qui est un acquis au Togo. Qu'en parle-t-on de nuisances sonores ? Nawanu Alassane Moussa, chef division des organisations religieuses, au ministère en charge de l'administration territoriale. Parler de nuisances sonores, c'est le fait d'exercer un certain bruit qui dérange les rivérins. C'est vrai que nous n'avons pas une norme au niveau national, mais il y a la norme de l'OMS qui dit qu'à partir de 55 décibels, le bruit est dérangeant. Je dirais qu'à partir de 55 décibels, on peut parler de nuisances sonores. Nawanu Alassane Moussa revient sur les différentes sources productrices de bruit. En ce qui concerne les sources de nuisances sonores, il y a assez, nous avons les lieux de culte, nous avons les bars, nous avons les ateliers de menuiserie, les scieries et les moulins. Il y a pas mal de sources. Pour un vivre ensemble et dans la paix, toutes les confessions religieuses doivent s'approprier le contenu de ce document validé cette semaine. Hors du Togo sénégal, le parti d'opposition PASTEF, officiellement dissous fin juillet dernier, ne baisse pas les bras alors que son leader Ousmane Sonko n'a pas pu retirer les fiches de parrainage pour commencer à récolter les signatures nécessaires pour valider sa candidature au scrutin présentiel de février 2024. Si officiellement il n'existe pas de plan B, 5 de ses proches collaborateurs ont réussi à récupérer des fiches de parrainage en leur nom. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres démarrage ce 1er octobre du mois du consommé local au Togo. L'initiative a généré près de 150 000 emplois dans la filière avicole. Le café et le cacao sont également à l'honneur ce 1er octobre. Ces deux produits sont devenus les principales cultures de rentre très exportées au Togo. Et le mois d'octobre, c'est aussi consacré à la lutte contre le cancer de sein. L'association Action Femmes Lidères prévoit plusieurs activités, notamment la sensibilisation sur le dépistage du cancer. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé.tg